Le Petit Prince, chapitre 11 La seconde planète était habitée par un vaniteur. « Ah, voilà la visite d'un admirateur ! » s'écria de loin le vaniteur dès qu'il aperçut le Petit Prince. « Car, pour les vaniteurs, les autres hommes sont des admirateurs. » « Bonjour ! » dit le Petit Prince. « Vous avez un drôle de chapeau ? » « C'est pour saluer ! » lui répondit le vaniteur. « C'est pour saluer quand on m'acclame. » « Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. » « Ah oui ! » dit le Petit Prince, qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre ! » conseilla donc le vaniteur. Le Petit Prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteur s'alloua modessement ou souvent son chapeau. « Ça, c'est plus amusant que la visite aura ! » se dit en lui-même le Petit Prince. Il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteur recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après cinq minutes d'exercice, le Petit Prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe ? » demanda-t-il. « Que faut-il faire ? » Mais le vaniteur ne l'entendit pas. Les vaniteurs n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ? » demanda-t-il au Petit Prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ? » « Admirer » signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. « Mais tu es seul sur ta planète ? » « Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. » « Je t'admire, » dit le Petit Prince en lançant un peu les épaules. « Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ? » Et le Petit Prince s'en fout. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, » se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. « Marche »